ce soir nous allons parler de connaître le caractère de notre ennemi il est très important de connaître le caractère de dieu mais il est également important de connaître le caractère de satan ou le diable notre ennemi si nous connaissons vraiment si nous connaissons le caractère de dieu par exemple eh bien nous saurons que dieu est bon donc si quelqu'un vient m'encourager je peux comprendre eh bien vous savez que c'est une bénédiction qui me vient de dieu dieu a trouvé quelqu'un par qui il pouvait travailler et par qui il m'a encouragé et je me sens mieux mais d'un autre côté si quelqu'un m'attaque délibérément s'il me critique excessivement s'il me juge et s'il n'est pas très gentil avec moi je ne devrais pas perdre mon temps à me vexer à cause de ça je devrais être assez intelligent pour savoir c'est le diable qui travaille par lui pour essayer de me vexer de me faire dérailler pour essayer de m'empêcher de faire des progrès le diable déteste le progrès il méprise le moindre progrès paul a dit une porte grande et efficace m'est ouverte et avec elle beaucoup d'adversaires j'aime toujours dire qu'un nouveau niveau veut dire un nouveau diable chaque fois que vous vous élevez vous serez dans une nouvelle position où vous direz eh bien je vais donner plus je vais servir dieu plus et je vais vous savez vraiment travailler avec dieu pour être moins égoïste aider plus les gens ne croyez pas que vous allez faire ça sans la moindre opposition de la part de l'ennemi parce que ce n'est pas le cas il doit toujours y avoir une période de détermination une période où vous direz je sais ce qui se passe je sais que le diable m'attaque et diable ma réponse est non mais si nous ne connaissons pas le caractère de notre ennemi qu'est ce qui arrivera nous nous y perdons et nous dirons je ne comprends pas du tout j'essaie de faire ce qu'il faut et pourtant il y a plus de mauvaises choses qui se produisent qu'il n'y en avait quand je n'avais pas essayé